Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de ce moule, c'est limonade. Y'a aussi Amsco ! Voilà, voilà ! Les amis, aujourd'hui on est de retour pour le concept de supprime quelque chose. On est avec Amsco et Ichue pour le premier épisode, là on est avec ce moule, le dilemme de la mort. Vous l'aurez remarqué, on est de retour dans ce cadre magnifique parce qu'on est au... Mont Blanc. Et au... Ski. Voilà, sauf qu'on fait pas de ski, nous, juste on est là, on profite de la montagne. On va commencer, donc le projet est simple. J'ai développé une petite application qui va nous sortir aléatoirement des sujets ainsi que des titres d'oeuvres ou des personnages ou de vrais artistes. Et là on va devoir en supprimer un sur les trois en argumentant pourquoi. Il faut qu'on se mette d'accord sur lequel on supprime. Maintenant, maintenant pour rire. Legolas, Homelander ou Preacher ? Legolas c'est ça. Homelander tu sors. Hé, Legolas quand il est sur son... Hé, Legolas c'est obligé, on le garde. Homelander il sort. Le premier thème. Supprime un film de Leonardo DiCaprio. Et en plus les choix, c'est vraiment pas les plus simples. Inception, le loup de Wall Street ou Shuttle Island. Moi déjà mon film préféré de la terre entière, c'est le loup de Wall Street. Déjà le loup, moi il part pas non plus. Moi je pouvais m'identifier, c'est le seul film où il y a un nain qui est jeté. Je peux m'identifier à ça. Donc le loup de Wall Street, on le garde. Moi il y a deux choses. Est-ce qu'on part du principe que vu que Inception à la fin, tu n'es pas sûr. Donc tu continues à te créer ta propre histoire. Et réfléchir. C'est pas mieux qu'un film qu'en fin de compte il se finit. Je vais te dire un truc pour moi, Shuttle Island n'est pas fini. Ça veut dire que moi, après être sorti du ciné et après l'avoir regardé des dizaines de fois, Shuttle Island, j'ai encore ma propre théorie. Pour moi, je supprime Inception. Moi je supprime Shuttle Island. Shuttle, et toi ? C'est toi qui va être décideur. Pour la toupie, je supprime Shuttle. Ouais, ma toupie c'est quelque chose. On supprime Shuttle Island. On va entrer dans un truc un petit peu plus large, mais je pense qu'on pourra très vite se mettre d'accord. On est dans les séries, et des séries de stupéfiants. Ah, de stupéfiants, ok. Est-ce qu'on supprime Narcos, Ozark ou Breaking Bad ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire Breaking Bad, on le garde. Moi franchement c'est facile, je vous le dis direct. Moi je suis obligé de supprimer Narcos et je vais dire pourquoi, parce qu'ils se sont écartés de la réalité à un moment. Quand tu connais l'histoire de Gabriel Escobar, ça... Gaviria, tu l'as oublié ? Ouais, tu as oublié Gaviria. Excusez-moi. Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tu supprime Narcos ? Ouais. Et toi ? Ouais, je supprime Narcos, je suis vrai. Je supprime Narcos aussi, Ozark. Là on entre dans le domaine de Selim, le sport. Oh oui ! Supprime un sportif, mais un basketeur de légende. On a Kobe Bryant, Lebron James ou Michael Jordan, le trio de la mort. Pour moi c'est déjà décidé. Moi je ne suis pas objectif. Lebron James c'est le joueur que j'ai préféré dans ma vie. Ouais. Et Michael Jordan a changé le basket quand il est rentré en NBA. Je comprends. Donc je ne peux que supprimer Kobe Bryant. Je peux comprendre. Toi ? Ouais, du même point de vue j'aurais dit Kobe Bryant. Alors figurez-vous que moi mon joueur préféré, mon sportif préféré du monde entier c'est Kobe Bryant. Non c'est... Ça veut dire que j'ai son maillot, j'ai ses chaussures. Et franchement lui il a complètement changé ma vie. Ça veut dire que vraiment quand je suis parti vivre aux Etats-Unis, c'est un truc qui m'a complètement retourné. Je suis d'accord pour Jordan qui a complètement changé le game. Lebron qui est en train de fumer le game. Moi j'aurais dit pour le côté macro, j'aurais viré Michael Jordan. On passe à la suite. Célim, je crois que c'est encore pour toi là. Supprime un jeu vidéo. Alors celui-là il est quand même complexe. Elden Ring. Tous les Pokémon ou League of Legends. Les trois n'ont strictement rien à voir. Pour moi c'est très clair. Malgré la beauté du jeu et le fait que je l'ai saigné, je supprime League of Legends. Moi aussi. Parce qu'Elden Ring ça monte tellement vaste, genre c'est trop bien fait. Pokémon, c'est même pas la nostalgie mais dû au fait que ça a bercé toute l'enfance et tout. Pokémon Go en plus, tu te souviens à les bons moments. Ouais Pokémon Go, bah ouais. Moi je supprime aussi League of Legends mais pour une simple et bonne raison c'est que pour moi League of Legends est parmi ces trois jeux celui qui est finalement le moins accessible. C'est une communauté qui ne parle qu'à elle-même. Ils emploient leurs termes, ils emploient leurs trucs et en fait si t'es extérieur à ça, c'est compliqué. En fait ce que t'expliques c'est que si t'es off-top tank et que tu jungle. Effectivement qu'on prend que le bouche, en tout cas moi je prends le raid, moi je suis pas bon. Le front, le back. Moi je prends le mid mais après t'as pas pour la jungle. Ça t'arrive d'avoir des caries ou pas ? Ils comprennent rien. Et vous dites nous, est-ce que vous gankez ou est-ce que vous supportez ? On retourne dans les films et là on a parlé tout à l'heure de Leonardo DiCaprio en acteur de légende. C'est quelqu'un. On a aussi un autre acteur de légende. On va supprimer un film de Tom Hanks, on a La Ligne Verte, on a Seul au Monde et on a forcément Forrest Gump. Ah bah oui. Pour moi c'est très clair. Pour moi c'est très clair. Moi aussi c'est clair. Moi aussi c'est clair. Et je vais donner des arguments parce que je vais me faire fumer. Vas-y on le dit à trois, je pense qu'on a le même. Bon c'est pas clair pour lui, on le laisse réfléchir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, à trois on le dit. Un, deux, trois. La Ligne Verte. Ah Bouchko, dis-nous pourquoi Seul au Monde ? En fait j'ai fait un choix par défaut parce que je me suis dit que le film La Ligne Verte en gros il m'a trop marqué. Au fait que ça soit fort émotionnellement parallèle à Seul au Monde. C'est vrai qu'il y a un côté où tu vois que l'humain il a un besoin social avec les gens et tout. Pour celui qui m'a le plus brusqué émotionnellement, c'est la Ligne Verte c'est pour ça que je... Compréhensible plus compréhensible. Et vous, Tom Hanks ou pas Tom Hanks ? Ok celui-là il est dur. Supprime un manga ou animé nouvelle génération. C'est quoi ça ? C'est un Bambi. Oh c'est un cerf non ? C'est un Bambi. Prends, prends une story. Attends on va, on va. Ah il est parti. Oh non. Il est encore là, il est encore là. Ça y est je le vois plus moi. Ah il est là, il est là. Bah oui. On disait supprime un manga ou animé nouvelle génération avec Juju Tsukaisen, Demon Slayer ou Tokyo Revengers. Pour moi c'est très clair, Juju Tsukaisen reste. Ouais, moi aussi c'est clair. Voilà, ok. Et enfin si je devais en choisir un là, ce serait Demon Slayer, je supprime Demon Slayer. Moi aussi. Moi je supprime Demon Slayer. À contre-coeur, vraiment. On voit dans Demon Slayer c'est quelque chose qu'on a déjà vu, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui est refaisable derrière. Je suis d'accord. Et Tokyo Revengers comme tu le dis c'est du furio avec du fantastique, on reverra plus jamais ça à mon avis. Supprime une légende de la musique. On a trois différentes générations. Ok vas-y. On a Michael Jackson, on a Kanye West, et on a Trabi. Trabi Scott. C'est très difficile. Moi Trabi, je l'aime bien mais... Déjà, si tu oses me parler d'MJ, tu me dis tu le supprimes, on peut se battre. Pour Michael Jackson je peux me battre. Alors moi ça va être très simple, je vais essayer d'être le plus logique actuellement possible. C'est-à-dire que moi j'ai grandi avec Michael Jackson. Ma sœur m'a éduqué au Michael Jackson. J'ai éduqué des nouveaux partisans à Michael Jackson. Par contre, j'ai beau chanter, adorer, aimer, même la personne, le personnage, le chanteur qui est Michael Jackson, je l'ai rarement écouté dans mes oreilles, à moi tout seul, pour kiffer, je supprime Michael Jackson. Dans le rap, Travis peut devenir le nouveau Michael Jackson. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'il a créé avec le parc d'attractions, avec son documentaire, avec tout ce qu'on a retracé sur lui et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, avec les stars qu'il est en train de créer alors qu'il est tout jeune, Travis Scott pour moi est en train de faire des choses de fou. Le meilleur talent dans les trois c'est Michael pour moi. Dans ce monde, le meilleur businessman pour moi c'est Kanye West. Mais par contre la relève pour moi, c'est clairement Travis. Je pense que ça en découle. Là, il est en train de le faire changer d'avis là. MJ, Travis. Ouais, je supprime Michael Jackson. Bah écoutez, c'était difficile, on continue avec, supprime, une série de super-héros. On a Invincible, on a The Boys et on a Umbrella Academy. Je pense qu'on peut le dire à trois. Quoique lui, j'ai un doute. J'ai un doute. On se le dit à trois ? On se le dit à trois. Un, deux, trois. Umbrella Academy ! Je vais dire pourquoi. Umbrella Academy, c'est un univers incroyable. Et en fin de compte, quand tu regardes The Boy et Invincible, il y a des similitudes. Je suis d'accord. En fait, j'ai fait mon choix de me dire, je garde The Boy plutôt qu'Invincible pour le titre. Parce que c'est la même chose ? Ouais. Un petit peu. Umbrella Academy, il m'apporte autre chose. Et du coup, si je supprime Umbrella Academy et que je regarde que The Boy et Invincible, je reste dans la même chose, tu vois. On passe à la suite ? Oh. Non, s'il te plaît. On a supprimé un sportif. Encore ? Footballer. Brésilien. Trois générations plus ou moins différentes. Encore ? On a Neymar. On a Ronaldinho. On a Robinho. On va mettre fin au débat. On est le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur de tous les temps, c'est Ronaldinho. D'accord. Pour moi, c'est Zidane, mais je n'irai pas contre ça tout de suite. Ronaldinho, non, je supprime pas mal. Heureusement. Après, le débat, Robinho-Neymar. Moi, je sais. Quand j'y repense, je regardais les highlights, les skills des joueurs, il y en a un qui m'a le plus marqué. Ecoute, moi, c'est simple. Robinho, c'est un joueur qui m'a marqué énormément. Neymar aussi. Sauf que je trouve que l'un d'eux n'a pas eu le même impact. Et pour moi, c'est Robinho qui a eu moins cet impact que Neymar. Pour moi, je supprime Robinho aussi parce que son passage en Europe, il a été éclair. Alors certes, il savait faire des très bons passements de jambes. Il était visuel tout. Ouais, les passements de jambes. Mais en fait, sa vivacité ne lui permet pas de perdurer. À trois, tu le dis. Un, deux, trois. Neymar. Mais comment tu peux dire ça ? On parle d'un Neymar qui peut humilier et on parle d'un Robinho qui passe le joueur, tu vois. L'humiliation, le football, c'est mental comme l'a dit Céline à la fin de la journée. Moi, je dirais Robinho parce qu'il joue assez stylé. Comment ils passaient les joueurs avec une vitesse folle. Écoute, de toute manière, c'est Robinho qui part. On arrive à la fin avec le dernier dilemme de la mort. Supprime une œuvre manga animée. Hunter X. Ouais. Attends, Hunter X Hunter ou Hunter Hunter ? Dites-nous en commentaire. Shingeki no Kyojin. Shiso Susegeyo. MHA. Est-ce que c'est vraiment un choix compliqué ? Le choix, pour moi, il n'est pas compliqué. Il est discutable, bien évidemment. Aucune des œuvres en est terminée quelque part. Elles sont complètement différentes. Par contre, j'en ai deux dans mon top 5 et j'en ai une qui n'est même pas dans mon top 10. Vas-y, c'est laquelle ? Hunter X Hunter. Quoi ? T'as regardé toi ? Mais t'as regardé Hunter X Hunter ? MHA, pour moi, a le potentiel de devenir peut-être l'un des top 3 de la future génération. SNK en termes d'écriture, c'est incroyable. C'est vrai. Que ça sorte d'un cerveau humain, c'est incroyable. Je suis d'accord. En fait, SNK. Il supprime SNK. Ouais. Du commencement jusque là où on en est. C'est une écriture de fou, que ça soit les histoires, le développement personnel des personnages et tout. Mais là, on en arrive à un point où j'ai l'impression qu'il y a de la répétition. Je vais devoir mettre fin au débat. Ça va être simple pour moi. S'il t'a plaît. Attention. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur du shonen à 100% avec Hunter X Hunter et MHA. On est sur du quasi shonen, quasi sénén avec SNK. Hunter X Hunter est entre MHA et SNK. C'est-à-dire que t'as le côté hyper adulte que te propose SNK avec le côté ultra shonen avec MHA. MHA, c'est mon top 3 de mes mangas préférés aujourd'hui. C'est-à-dire que le manga est une masterclass. Pour moi, c'est la relève de Naruto. En termes d'impact, il n'égalera jamais Naruto. Mais en termes d'écriture, je pense qu'il peut le dépasser. Hunter X Hunter, c'est quand même ça qui a pu nous faire aujourd'hui des oeuvres aussi puissantes que Naruto, justement. Et ensuite, t'as SNK qui a complètement tout bousillé. Qui a fait des choses de fous et qui pendant très longtemps était dans mon top 10. Mais simplement à la sixième position. Là où Hunter X Hunter est à la cinquième et MHA à la troisième. Donc SNK pour moi, tu es supprimé. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas ce que va donner la deuxième partie quand il a commencé à faire nuit. Parce que je pense qu'il va y avoir du grain partout. Je vois mes mains qui sont en Doctor Strange là. Écoutez, merci infiniment d'avoir participé à cette vidéo. On se refera à un autre épisode. Ah oui, c'est vrai. Likez, abonnez-vous. Commentez, débattez même. Débattez, c'est important. Et une chose, dites-nous avec qui vous avez été le plus d'accord. Vu qu'on a des choix qui ont été différents. Selim, Shedli ou Hamsko, vous le dites en commentaire. Qui est-ce que vous êtes. En tout cas, c'était top. Je vous remercie les gars. On se refait ça prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Faites ce qu'ils ont dit. On s'attrape. A ciao, bon dimanche. On se retrouve samedi prochain, 18h. Salut.